salut salut ben là j'étais en train de repérer mes trois bandes dans le jardin parce qu'on va quand même essayer de faire un jardin d'automne vu le printemps qu'on a eu on espère que l'automne sera meilleur mais bon on verra ça plus tard c'est pas fini je vais vous amener là où j'ai fait mes broyades donc au fond du jardin sur l'avant-dernière vidéo je vous disais qu'il me restait une zone de fougères le long du cabanon mais elle est plus donc comme j'avais besoin de broyage et broyer les ronces ici l'avantage c'est que ça permet de voir l'état du cabanon je savais que c'était une grosse zone de saleté et en plus de pouvoir traiter les fougères au fur et à mesure donc le cabanon avant de voir l'état généralement qu'est ce qu'on a sorti du lierre donc là il est en tala il reste encore un peu dessus c'est principalement l'une des dernières choses que je fais brûler mais bon on attendra qu'il fasse un peu plus sec du verre de la ferraille des anciens outils donc une pelle une fourche une fourche à gravats un ancien couteau un marteau une pointe lame de scie et cet outil là s'il y a quelqu'un qui sait ce que ça peut être je suis preneur donc ça peut être pour accrocher des fils ou je sais pas donc j'ai même les sacoches du vélo à l'intérieur j'ai pas encore tout dégagé de toute façon la voiture doit sortir mais j'ai quand même trouvé d'autres outils donc là il y a deux limes un beau petit burin je pense qu'il en reste dessous donc va y avoir un petit peu de charpente à faire parce que j'ai cette poutre là qui est morte j'ai ce type n là qui est mort aussi donc chevron histoire de conserver la structure et forcément tout le bardage à refaire mais autrement ça reste au moins un mur porteur et les poteaux sont pas trop abîmés donc la panty que je voulais récupérer pour les remorques même problème j'ai un ipn qui est bien bien usé là il va falloir changer donc il doit me rester des chevrons dans le hangar cette poutre là ça a l'air d'aller même si j'ai un doute il faudra que je vérifie il faudra peut-être et le bardage au fond aussi mais en attendant je pense que je mettrai une planche donc là l'ancienne faucheuse elle va partir aussi donc là pareil plein de lierre plein de ronces et si j'oubliais les plastiques et c'est pas fini parce qu'au bout du cabanon il y avait ça a dû servir de tout de poulailler de chenilles de c'est pas fini de le débarrasser il me reste des plastiques dessous par contre chose intéressante a priori j'ai une dalle donc à nettoyer ça peut être sympa pour parquer ou pour stocker des choses mais le problème c'est que là ça devait être encore un ancien dépotoir une zone de stockage donc j'ai des plastiques j'ai des tôles j'ai des pierres dans le sol là c'est encore du sac plastique donc j'ai abandonné donc comme j'avais trouvé le plot parce qu'avant il y avait un ancien hangar ici je me suis dit je vais dégager les plots donc j'ai dégagé les ronces ici pour trouver normalement le quatrième poteau mais je l'ai pas trouvé donc mystère soit le hangar était plus long mais il me semble pas et autrement des ronces donc au sol ce que vous avez c'est toutes les orties je ferai une vidéo plus loin sur le broyat mais voilà lorsque vous tirez les ronces qu'est ce qui se passe vous avez les orties qui viennent avec donc avant de broyer les ronces qu'est ce que je fais j'enlève toutes les orties pourquoi d'habitude je le fais pas parce que ça améliore le broyat quand c'est pour du paillage parce que c'est un peu comme l'histoire de la tartine vous pouvez être sûr que quand vous tirez une ronce là l'ortie vous la prenez dans la figure bon ça réveille le matin au bout d'un moment c'est pas top et surtout comme c'était bien humide ça a tendance à encrasser le broyeur donc je mets ça au sol et après en par fagots et les ronces toujours même principe faut trouver le sens où elles sont couchées après en prenant les pieds ça sort et comme c'est humide en plus j'arrache la plupart des pieds j'ai même pas besoin de les couper donc ben voilà c'était la principale activité de la semaine entre les différentes averses la prairie a continué mais on reviendra dessus quand ça sera fini et sur le jardin ou sur autre chose on verra bien en attendant je vous dis bonnes vacances à bientôt merci oriane qui faisait la caméraman et je vous dis qu'est néo